En tant que trader, il va de soi que vous devez connaître les autres intervenants présents sur les marchés. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement et simplement ce que sont les hedge funds et comment ils fonctionnent. Les hedge funds tirent leur nom des premiers jours où l'objectif principal de ce type d'investissement était de couvrir ou de minimiser les risques. De nos jours, les fonds spéculatifs se concentrent davantage sur la maximisation des investissements que sur la minimisation des risques. La meilleure partie des fonds spéculatifs est qu'ils sont habitués à investir dans pratiquement n'importe quoi car ils sont beaucoup moins réglementés que les fonds communs de placement ordinaire. Contrairement à la croyance populaire, il existe différents types de fonds spéculatifs qui pourraient éventuellement vous intéresser. Ils sont principalement divisés par le type d'actif dans lequel vous investissez et peuvent également varier selon le lieu. Voici maintenant les trois types de fonds spéculatifs les plus courants. Premièrement, on retrouve les fonds de couverture macro. Un macro hedge fund est le type de hedge fund le plus populaire. Ce sont également les fonds spéculatifs les plus couramment disponibles sur le marché. Les macro hedge funds concentrent leurs investissements sur les actions, les obligations et les devises. Leur stratégie repose sur l'évolution des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt et d'autres politiques monétaires et économiques. Pour les investissements liés au dollar américain, ils sont généralement plus sensibles aux conditions macroéconomiques changeantes dans le monde puisque le dollar américain est la devise la plus échangée dans le monde. Ensuite, on retrouve les fonds de couverture d'actions. Un hedge fund action concentre ses investissements sur les actions des marchés actions bien évidemment. La stratégie des fonds spéculatifs en actions consiste essentiellement à protéger les actions contre les baisses du marché. Cela se fait en vendant ou en vendant à découvert des actions surévaluées, donc qui sont plus chères, dans l'espoir que leur taux de marché finiront par baisser. Les fonds spéculatifs en actions peuvent soit inclure le marché mondial dans son ensemble avec des investisseurs du monde entier, soit décider de se concentrer uniquement sur un marché spécifique à un pays avec des investisseurs très probablement également de ce pays. Et ce dernier justement est le scénario le plus courant. Et enfin, on retrouve les fonds de couverture à valeur relative. Un hedge fund à valeur relative fait partie des types de hedge funds les moins courants. C'est probablement parce que sa stratégie est assez controversée et nécessite une tonne de travail d'analyse. Les fonds spéculatifs relatifs s'appuient sur les différences de prix temporaires ou les écarts de prix entre un groupe d'actifs. Ce type de fonds cherche à tirer parti de cette différence de prix temporaire afin de réaliser un profit décent. Ce type de fonds spéculatifs était parmi les plus populaires à l'époque en raison des conditions de marché à l'époque étaient plus sensibles aux différences de prix temporaires. Alors une première question qu'on pourrait se poser c'est qui peut investir dans un hedge fund ? Parce que vous voudrez peut-être réfléchir plusieurs fois avant de devenir trop obsédé par l'investissement dans un hedge fund spéculatif. Parce que bien que techniquement les fonds spéculatifs soient ouverts à pratiquement tout le monde, ils ne peuvent raisonnablement être investis que par des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. En effet, les fonds spéculatifs nécessitent un investissement énorme pour entrer. De plus, ils présentent un risque très élevé. Vous devez donc accepter de potentiellement perdre votre argent. Comme autre question, on pourrait se demander si les fonds spéculatifs ont justement des frais. Et bien oui, l'une des autres principales raisons pour lesquelles les fonds spéculatifs ne sont pas destinés au grand public est qu'ils ont des frais qui sont très élevés. Et bien que le type de frais varie avec chaque fonds spéculatifs, la plupart des fonds spéculatifs suivent la même règle des 2 et 20% lorsqu'il s'agit justement de facturer leurs investisseurs. Donc je vais maintenant vous présenter très brièvement cette règle des 2 et 20%. Et cette règle est donc décomposée en deux parties. Tout d'abord, la première moitié de la règle des 2 et 20% fait référence aux frais de gestion. Les gestionnaires de fonds spéculatifs qui suivent cette règle obtiennent 2% de tout l'argent investi dans un fonds spéculatif par an. Ceci est aussi communément appelé 2% de tous les actifs sous gestion. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais si vous considérez le fait que la plupart des investisseurs de fonds spéculatifs sont des millionnaires et des milliardaires qui investissent tout autant dans un fonds spéculatif, vous réaliserez que les investisseurs de fonds spéculatifs font vraiment fortune. Si un fonds spéculatif a 1 milliard de dollars d'investissement totaux de tous les investisseurs, il rapportera 20 millions de dollars par an. Ces 2% sont généralement détenus à un moment parfois qui peut être controversé, car la plupart des gens soutiennent qu'il est injuste de donner 2% aux gestionnaires si le fonds spéculatif se solde par une perte totale, ce qui est évidemment bien sûr logique. La seconde moitié de la règle des 2 et 20% fait référence aux commissions de performance. Les gestionnaires de fonds spéculatifs qui suivent cette règle obtiennent 20% de tous les bénéfices réalisés par an. Cette commission de performance est destinée à inciter les gestionnaires de fonds spéculatifs à les motiver à réaliser des bénéfices plus importants. Et c'est parce qu'ils savent que si les bénéfices totaux ne sont pas si élevés, les 20% qu'ils en tireront seront également assez faibles. Par conséquent, les commissions de performance sont très importantes pour inciter les gestionnaires de fonds spéculatifs à rechercher de plus grands profits. Et enfin, un point intéressant que j'aimerais vous présenter, c'est comment se constitue un petit peu la gestion des risques dans un hedge fund. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, la gestion des risques n'est plus la principale préoccupation des fonds spéculatifs. Ils sont plus concentrés sur la maximisation de leurs profits. Néanmoins, un nombre décent de fonds spéculatifs utilisent encore certaines techniques ou stratégies de gestion des risques afin de minimiser leurs pertes. Mais celle-ci n'implique généralement pas le fait le plus courant d'utiliser un stop-loss. Parce que le stop-loss a tendance à impliquer de retirer des fonds d'une position souhaitable et cela peut également impliquer des coûts de transaction assez élevés. Et c'est pourquoi la plupart des hedge funds ont tendance à éviter d'utiliser des stop-loss. Ils préfèrent utiliser d'autres stratégies de gestion des risques, comme rechercher la liquidité ou la volatilité d'un actif, avant de décider d'y investir tous leurs fonds ou non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo assez courte, mais je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant et que vous vous expliquez, et ça reste primordial d'être tenu au courant de qui sont les autres intervenants sur les marchés, ainsi que de mieux connaître l'environnement dans lequel vous travaillez, si vous êtes bien évidemment trader particulier. J'essaierai d'alterner un petit peu entre vidéos concernant l'analyse technique ou d'autres sujets comme celui-ci, afin de varier un petit peu les plaisirs. Et je pense personnellement avoir fait aussi un petit peu le tour, en tout cas, concernant les vidéos, concernant justement l'analyse technique. Et je trouve ça parfois plus pertinent et plus intéressant de parler d'autres sujets qui sont parfois pas vraiment mis en avant, ou qu'on voit peut-être plus principalement à l'université ou dans d'autres circonstances. Mais justement, je trouve ça plus éducatif et même pédagogique de vous partager ce genre de vidéos et d'informations, plutôt que parfois d'envoyer des simples bases de stratégie sur base d'indicateurs. Donc je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à vous partager, comme ce sujet. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets de vidéos, etc. Et j'essaierai de faire ça dans la mesure du possible. Donc voilà, merci à vous. Bonne semaine. Ciao, ciao.